J'ai voyagé, j'ai vu que le monde a changé. Mes enfants, mes trois enfants sont venus à Dakar. Ils ont grandi leur petite enfance là-bas, ils ont vécu leur petite enfance là-bas. On faisait des balades en pirogue, on faisait de la planche à voile. C'est là que les garçons ont mis pour la première fois les pieds sur l'eau. Les samedis, les dimanches, c'était sur l'eau, sous l'eau ou dans l'eau. Mon premier rapport à la glisse date de ma toute petite enfance à Bamako, au Mali, sur le Niger. Mon père faisait des régates de planche à voile. C'est là que j'ai commencé à avoir mes premières notions d'équilibre sur une planche. Et ensuite, quand on est venu s'installer en Guadeloupe en 88, j'avais 10 ans. Et bien, Tom, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était par un copain, Guillaume de Corlieu, qui surfait, qui était le meilleur de Guadeloupe à l'époque. Et qui m'a présenté Tom, qui arrivait d'Afrique, je crois, ou je ne sais plus si c'était passé par le sud-est de la France. Et qui surfait aussi. Et donc, du coup, tout de suite, on formait une bande, quoi. Et on allait surfer, il y avait une sorte d'émulation, et on allait surfer tous les quatre ensemble. Et c'est vraiment là que le déclic est venu. C'est juste incroyable, quoi, d'être au large et de voir ces séries de vagues arriver comme ça, pour que ça lève. Et puis, tu en choisis une, et tu te retournes, et tu démarres, et tu ne peux plus faire marche arrière, parce que c'est parti, quoi, et tu ne sais pas ce qui t'attend. C'était vraiment le pied, quoi, la sensation juste de glisser, sentir ce power, cette énergie qui te pousse, comme ça. On était comme des fous, quoi. On a été vraiment mordus par ce sport et tout ce que ça représente. Le fait d'être dans l'eau, de pouvoir nager toute la journée sans faire attention ni aux marées, ni même aux cours, des fois, on était un petit peu trop focalisés sur le surf. Mais ça a été aussi, pour nous, un moyen d'apprendre pas mal de choses de la vie en faisant des compétitions, en faisant tout ce qui nous a amenés à aussi évoluer dans ce sport. Petit à petit, le surf s'est développé en Guadeloupe et on nous a permis de développer notre niveau, partir faire des compétitions interrégionales, et puis ensuite, au championnat de France. Et puis après, moi, j'ai continué jusqu'à rentrer en équipe de France, à partir au championnat d'Europe, au championnat du monde, au Brésil. J'ai goûté, après, pendant une bonne période, j'ai fait quelques compétitions du circuit professionnel, le WQS, et voilà, j'ai fait quelques bons petits scores.